Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ce tableau rouge est important? Non pas parce qu'il est rouge, mais par les parties qui ne sont pas peintes. Pourquoi c'est le non-peint qui est ici l'essentiel de ce tableau? Enfin, ce que l'on lit. On ne lit pas les formes rouges. On ne lit que les formes blanches. S'il n'y a pas de blanc dans la nature, on aura le problème. C'est-à-dire une non-couleur, ou c'est ce qui fonctionne pour non-couleur. Le plus, il n'y a pas de blanc. Absolument, de toute manière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec un autre espace qui est la chapelle, il fait un panneau blanche comme ça, il fait des trous dedans. Il fait la même chose que l'abbé de Buffon qui a une chambre, qui a un couloir devant une porte, et il met une chaise à baron trouée, et il le met en avant, et il y a une certaine position, c'est absolument, il peut sonder là comme un réflecteur. Il voit bien que le plus important c'est le blanc, il disait que c'est un tableau d'envol, et l'envol de la couleur c'est l'immatériel. Alors là il part des choses, il y a souvent des notes, sauf un chapelle devant c'est tellement que ça, sans couleur, qu'il est ébloui absolument, et il dit que c'est la couleur surnaturelle. L'avenir de la peinture, il dit lumière, mais pas couleur. Vous avez commencé par les filles ou par les gants ? J'ai commencé par le principe. Le dessin se lit comme ça, tel qu'il est, tel qu'il a été vécu par sa main. Souvent moi quand je parle de ces toiles, de cette série, je parle de la beauté du dessin, de la toile. Toutes ces toiles sont dessinées, dessinées d'une manière aveugle, en se fermant les yeux ou en ne regardant pas, parce que c'est l'illustration de cette phrase de Faucillon, l'intelligence de la main. Sa main, il n'a pas besoin de voir ce que sa main fait. Sa main dessine, et ce que sa main dessine, c'est le blanc qui est là. La saison voit mal, et les malades voit mal, tout le monde voit en couleur. Le phénomène de réalité, d'humain, c'est justement de la culture, et la culture est torde de blessure, c'est-à-dire le phénomène de mutilation qualifiante. Vous prenez les quatre points de votre mouchoir, ou de votre drap, ou de votre... Vous avez une sorte de petit bonnet comme ça, et c'est dans ce tissu qu'il va modeler les choses. Et quand vous l'aurez bien modeler, bien dessiner, il va peindre, par exemple, comme ça. Et c'est la partie, ici, qui va être peinte, et la partie qui va être non peinte, qui va donner le dessin de ces grandes formes, comme ces grandes fleurs qui étaient dans le pré. Ça, c'est la technique de la série qui s'appelle Des mains. C'était le nom du village où il habitait. À l'époque, on voit ces grandes... où dans l'atelier, il y a en vitrine une photo de Bouba, très belle, où on voit toutes les toiles accrochées les unes à côté des autres. Et quand on parle de la saucisse, c'est la même chose. Ce sont des petits tableaux, de petits formats, mais qui, une fois de là, étaient comme ça, et accrochées les uns à côté des autres. Et très souvent, les enfants, c'est allusion à des... comme vous savez, des saucisses. Le spirituel est enfermé dans le fonction le plus bas. Le paradoxe, justement, des fonctions, d'évacuation biologique de création de la vie. Et c'est la même enquête que je sais entre Agustin, absolument, que le problème que... Justement, le problème est là, que nous sommes nés entre Pissin et Uri. Pour moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il se comportait là comme s'il travaillait de la cire ou de la terre pour une terre, pour faire quasi comme une sculpture. En effet, de grandes peintures architecturales avec une puissance très très grande et où le trait du pinceau n'existe jamais, où le pourtour n'est jamais prédéterminé. Il y a quelque chose qui naît, comme ça, du plissage, effectivement, de la toile. Et ce pourtour que je vous donne, je pourrais presque l'appliquer sur une toile et ça retrouvera approximativement certains morceaux de la toile qui sont comme des choses organiques. Et c'est ça, pour moi, la beauté de cette toile. Le bout coloré, c'est une des fonctions de la couleur. Et on se pense que peut-être que ce n'est pas le plus en plein. Et d'autre part, sur le plan mathématique ou scientifique, c'est le déperdition d'énergie lumineuse. Et d'autre part, il n'y a pas de couleur, il n'y a que la lumière colorante. C'est parti ! C'est parti !